C'est vrai. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet atelier consacré au dossier du moment, s'informer pour agir et anticiper. Et pour nous accompagner sur cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Risse, président de la Fédération française des pressings et des blanchisseries, et Nathalie Imbert. Alors il y a eu une AG, donc je ne sais pas trop là du coup ? L'AG s'est très bien passé. Bonjour Sandra, bonjour à tous. L'AG s'est très bien passé. C'est un moment fort pour notre syndicat. C'est un moment annuel de retrouvailles et d'autant plus intéressant à TechScare aujourd'hui. As-tu renouvelé ta fonction lors de cet AG ou pas ? Alors oui, oui, moi je reste juriste du syndicat avec plaisir et membre du bureau évidemment. Très bien. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est plus vous que moi pour le coup qui allez intervenir et parler. Il n'y a pas d'ordre véritablement déterminé. Olivier, peut-être si tu veux lancer le premier sujet sur lequel tu souhaites intervenir. On s'était fait une petite liste non exhaustive. On peut parler des filtres microplastiques, on peut parler du décret tertiaire, du décret 1978, on peut parler du guide de la transition énergétique également et de la convention de partenariat avec la BPI. Il y a plein de choses dont on peut parler dans tous les cas des choses importantes à savoir pour les professionnels du marché afin qu'ils puissent poursuivre en sérénité leur cheminement professionnel. Bonjour à tous, même s'il n'y a pas trop de monde. Alors venez, venez, venez. L'actualité, elle est chargée, malheureusement. Alors le premier sujet qu'on peut aborder peut-être, c'est celui du fameux décret éco-énergie tertiaire qui va imposer dans quelques mois, on ne sait pas encore exactement quand. Toutes les entreprises qui sont intégrées dans une unité foncière, donc unité foncière, ce n'est pas centre commercial, c'est centre commercial, c'est immeuble de bureaux, c'est toutes ces choses-là, de plus de 1000 m², devront respecter des critères d'intensité énergétique de leurs entreprises. Alors la problématique de ce décret, c'est qu'il intègre le process de nettoyage de nos entreprises. Et on nous demande effectivement de donner une intensité énergétique au mètre carré. Donc j'imagine très bien la difficulté que l'on peut avoir et le peu d'intérêt à déterminer notre consommation énergétique au mètre carré d'entreprise. C'est-à-dire que finalement, on va vous demander de déterminer combien de mètre carré, combien d'électricité on dépense quand on nettoie un pull. Moi, j'avoue que je suis un peu étonné, mais c'est comme ça. Je simplifie un peu, mais c'est problématique. Et je suppose que c'est la même chose pour les laveries. Exactement. Même problématique pour les laveries de cette... Alors, je profite de cet atelier parce que quand ce décret va être paru, il y aura un certain nombre d'éléments à prendre en considération dans votre déclaration. La première, c'est de savoir qu'il y a trois critères de déclaration. Il y a un critère tout simple qui est de dire que je me base sur la donnée énergétique qui a été définie. Et là, malheureusement, ce n'est pas nous qui la définissons. Elle est définie. On ne sait pas trop comment, pour être honnête. Sachez qu'actuellement, elle est annoncée aux environs de 500 kilowattheures au mètre carré par an de votre entreprise. J'ai fait le calcul pour la mienne. Je suis à 1100. Ça veut dire que je suis déjà deux fois au-dessus, tout en sachant que je pense être assez bas. Il y a un deuxième critère qui est un mix des deux, finalement, du premier et du troisième. Donc, je vais directement au troisième. Il y en a un qui vous permet d'adapter, paraît-il, le critère d'intensité à la réalité de votre entreprise. Sachant que ce critère, il va être déterminé par un tableau Excel que vous aurez à remplir, dans lequel il faudra noter le nombre jouable de votre entreprise, l'horaire de votre entreprise, la surface de votre entreprise, l'altitude à laquelle se situe votre entreprise. J'en passe des meilleures. Et ensuite, vous allez devoir faire l'inventaire de tout votre matériel, de la table étachée en passant par la machine à laver, l'ordinateur de caisse, l'aspirateur, en fait, tout ce que vous pouvez mettre. Et on va vous demander quelle est la durée d'utilisation annuelle de chaque matériel. Bon, si vous savez combien d'heures exactement tourne votre machine à laver au bout d'un an, moi, je ne suis pas au courant. A partir de là, vous allez avoir un chiffre qui va arriver, qui va totaliser la consommation estimée totale annuelle, et on va la diviser par la surface de votre magasin. Et chose qui est pour nous, pour le moment, un atout, c'est que le ministère, n'ayant pas de gens qui sont des professionnels, en fait des techniciens, ils ont mélangé puissance et consommation. Si bien que le chiffre qui arrive à la fin, dans le magasin pour lequel j'ai fait un test, je suis à peu près à 7500 kWh par mètre carré. Donc, quand vous allez faire vos déclarations, choisissez ce dernier critère et n'ayez pas peur du chiffre astronomique que vous avez. Alors, on profite de cette bévue de l'Etat pour ne pas bouger actuellement, ne pas demander de modification de ces critères. On verra une fois qu'ils auront reçu l'ensemble des déclarations. Je pense que là, ils vont être surpris. Ce que l'on demande aujourd'hui, clairement, c'est sortir le process de nettoyage de l'évaluation de cette densité énergétique. Alors, moi, ce que j'ai demandé pour faire simple, c'est tout simplement qu'on nous impose un éclairage LED, par exemple, si on met du chauffage de la clim, d'avoir de la pompe à chaleur, des éléments tout simples qui disent, voilà, on rentre dans les critères, mais on n'a pas besoin de mesures particulières parce qu'on n'en est pas capable. Voilà aujourd'hui où on en est, sachant que l'Etat a missionné un cabinet d'études pour aller voir les déclarations actuelles qu'il y a sur Opérate et voir si les déclarations corroborent ce que nous on dit. Donc, si vous pouviez faire des déclarations, mais des déclarations où vous avez des, je dirais, des différences d'intensité de vos magasins très variables, faites-le pour montrer qu'effectivement, on n'a pas tort. C'est-à-dire que vous allez déclarer la consommation réelle de vos magasins sur les années passées et la surface que vous exploitez dans ces magasins. Là, vous n'aurez pas à remplir de documents particuliers. Voilà. Est-ce que tout le monde a un peu compris ? Parce que c'est un petit peu... Mais dans tous les cas, si jamais ça n'était pas clair, chacun pourra revenir directement vers la Fédération ou l'AFL pour obtenir des précisions et des informations complémentaires. Je vais me tourner vers Nathalie pour qu'Olivier puisse respirer. sur le dossier... Le sujet est dense, quand même, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de travail qui a déjà été fait. Et sur le dossier des filtres microplastiques, du coup, je vais donner la parole à Nathalie pour que tu souffles. Alors, je te remercie beaucoup, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe, pour le coup. Donc, c'est Christine. C'est Christine. Je pense que c'est peut-être Olivier aussi. Olivier, bon, alors, on va attendre. On peut switcher. Moi, je n'ai pas ce dossier. Eh bien, parlons du guide de la transition, peut-être. Alors, ça aussi, moi, c'est pas mon dossier à moi. Mais sur le guide de la transition, évidemment, il y a eu beaucoup de travail de fait aussi pour... Et on revient exactement à ce que disait Olivier tout à l'heure. Ce qu'on démontre aux différents ministères, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Donc, nous, on veut des solutions simples pour être dans les clous, pour montrer notre volonté, effectivement, de faire des économies d'énergie. Je crois que tout à chacun ici en a bien conscience. Mais quand ça n'est pas réalisable, c'est un peu décourageant aussi, ce qu'on leur démontre. Donc, bien sûr qu'on continue à travailler sur ces sujets d'arrache-pied. mais avec des choses qui sont faisables, c'est exactement ce que vient de dire Olivier. Donc, par exemple, mettre des pompes à chaleur, donc rendre obligatoire des pompes à chaleur ou des LED. Voilà, ça, c'est des choses qui sont à notre portée. Voilà, donc tout le travail tourne autour de ça en ce moment. Bon, bah du coup, Olivier, désolé, je reviens vers toi. Inspire et on y va peut-être sur le... puisqu'on parle de transition sur le guide. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est que ce guide ? D'où ça sort ? Où est-ce qu'on se le procure ? Est-ce que c'est gratuit ? Comment ça fonctionne ? Alors, ce guide, il est né d'une demande de la Direction Générale des Entreprises, qui dépend du ministère de l'Économie, qui a vocation d'aider les entreprises comme les nôtres, les TPU, PME, à rentrer dans ce qu'on appelle la transition énergétique, la transition écologique, pardon, c'est plus vaste. Alors, il faut un peu démystifier ce terme, parce que la transition écologique, c'est finalement, à la sortie, faire des économies d'énergie, faire des économies d'eau, faire des économies de produits, faire des économies d'emballage, c'est ça. Faire des économies tout court aussi. Faire des économies tout court, on est d'accord. Donc voilà. Donc ce guide, il a été fait en partenariat avec AFL et le CTTN, et il a pour but de vous apporter des solutions pour améliorer vos pratiques, pour améliorer votre organisation, pour acheter, quand vous en avez besoin, du matériel qui va répondre à ces critères-là, voire à modifier vos cycles. Donc ce guide, il est facile, il est didactique, il est sous forme de fiches, et il est disponible à la fois sur le site du CTTN, sur le site de la Fédération, sur le site de l'AFL, j'imagine. Il est disponible assez facilement, il est gratuit, il n'y a pas de problème, il doit même être disponible sur le site de la DGE. Donc il est un peu partout. Alors je peux quand même compléter justement pour un petit sujet, parce que rien qu'aujourd'hui, j'ai eu la DGE, parce que tu parlais de la DGE, qui m'a appelée ce matin, justement, parce qu'il y a un décret qui va bientôt sortir, un nouveau, encore un, qui va bien nous occuper, un nouveau, sur la sobriété hydrique. Ah bah tiens. Ah bah voilà. Donc j'ai partiellement répondu ce matin, mais évidemment, quand la DGE appelle, il faut une réponse dans la journée, parce qu'il se réveille un peu dans l'as minute, mais c'est normal aussi, parce que ce sont des sujets qui sont très vastes la plupart du temps. Et donc voilà, et notamment, là, c'était pour savoir si nous étions classés ICPE, donc c'est sur la quantité de linge traitée journalement, journalement, oui, quotidiennement. Donc voilà, et donc j'ai bien fait de répondre à ce 06 que je ne connaissais pas. Donc j'ai une réunion téléphonique demain après-midi et nous allons avoir des visios et des visios à venir, à mon avis, avec la FFPB sur le sujet. Donc voilà, un nouveau sujet. On le savait que ça allait arriver, c'est évident. Oui, on le savait. Si on parle du gaz, de l'électricité, forcément, à un moment donné, on va parler de l'eau. Et bah paf, ça y est, on est dedans. On est dedans. Mais ceci dit, il y a quand même déjà des passerelles, des actions quand même qui sont posées. Non, non, mais heureusement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des passerelles. Et effectivement, parfois, ce sont des mesures assez simples qui arrivent à beaucoup d'énergie, qui sont tellement simples qu'on ne pense pas que ça peut avoir un tel impact. Voilà, et donc c'est ces bonnes pratiques qu'il faut que nous généralisions. Ces bonnes pratiques dont nous parlons beaucoup qui vont continuer, qu'il va falloir qu'on continue à développer. Mais nous avons des réponses. Mais je n'en doute pas. Alors, il y a déjà le guide, le guide de la transition que l'on a fait reprend justement des éléments qui concernent cette sobriété hydrique. Bien sûr. Clairement. On n'a pas attendu qu'on nous le demande non plus. En fait, ça va avec. Oui, ça va. Ensemble, en vérité. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a donc cette loi sur la filtration des particules microplastiques. Alors, cette loi, on va faire très court là-dessus. Le décret concernant la partie privée, la partie domestique est prête. Elle est prête à être publiée, mais elle ne sera publiée a priori que quand la partie professionnelle sera également prête. C'est la décision pour le moment du ministère. Ceci dit, je ne suis pas convaincu que ça aille très vite parce qu'il y a quand même un certain nombre de problématiques. La première et qu'on a découvert au mois de juin, c'est quand même récent, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes qui déterminent la taille et la composition des particules microplastiques. Ce qui veut dire que si demain, on nous impose d'avoir un filtre, 5 ans après, on peut nous dire mais votre filtre, il n'est pas aux normes. Donc, quand est-ce que ça sera publié? Je n'en sais rien. Ceci dit, on est toujours là, clairement, en négociation avec l'État. Il y aura quelque chose qui sortira. On a exigé, on a exigé, ça ne veut pas dire qu'on sera écouté, que le matériel soit éprouvé, testé dans les entreprises avant d'être imposé. Alors, ceci dit, le côté positif des choses, c'est que ça nous a permis de prendre contact avec un certain nombre d'organisations, d'organismes, de recherches ou autres. Et qu'aujourd'hui, on est partenaire de quelques organismes pour essayer de trouver des solutions au recyclage de l'eau. Alors, on n'en est pas à travailler en circuit fermé, mais l'objectif, clairement, il est d'arriver à des solutions pour que la consommation d'eau soit réduite de manière très importante. 80, 90 %, on ne sait pas. Alors, on a des partenariats avec l'Institut français des pétroles et des énergies numérables, avec une start-up, enfin bref. Et il y a déjà un démonstrateur qui devrait être développé. J'ai une question ou question remarque, on va dire. Mais alors réduire la consommation d'eau, oui, c'est bien. Si en plus, on pouvait éviter d'utiliser de l'eau potable, ça serait mieux. Mais dans la mesure où on réduit de 70 ou 80 % la consommation d'eau, clairement, on libère le réseau d'eau potable. Ça reste de l'eau potable, malgré tout. Ça reste de l'eau potable. Mais bon, c'est pas demain, la veille, qu'on aura un réseau d'eau non potable dans nos entreprises, dans les villes. C'est vrai, mais comme tu parles de circuit fermé, je cogite. Alors, le circuit fermé, ça ne veut pas dire qu'à la sortie, vous pourrez boire l'eau qui aura été filtrée. On sait faire ça à 40 000 km au-dessus de nos têtes. Bon, pour le moment, on ne sait pas trop le faire chez nous. Par contre, on va être capable, normalement, de recycler de l'eau qui aura perdu tous ces éléments de bactéricides et autres. Réduction de tout ce qui sont les polluants, élimination des produits qu'on a mis pour pouvoir la réintégrer. L'objectif final, c'est ça. Il y en a qui ont essayé, enfin, qui s'y sont collés déjà il y a un certain temps, chez toi. Oui, tout à fait. On a fait des tests. Bon, ça va arriver. Je suis convaincu que ça va arriver, peut-être de ne pas si longtemps que ça. Nathalie ? Alors, sur le sujet, quand même, il y a toujours un petit souci de place, également, parce que tous ces recyclages de l'eau demandent beaucoup de place. Et le mètre carré dans les commerces, c'est un sujet. Donc, on ne peut pas forcément pousser les murs. Alors, moi, je parle pour les laveries de centre-ville en particulier. Donc, là aussi, il va falloir trouver des solutions. Parce qu'on ne va pas annexer l'appartement du 1er étage. Je ne suis pas sûre que les voisins soient contents. Mais c'est aussi un frein, parfois. Oui, bien sûr, c'est un problème. Alors, à ce sujet-là, c'est pour ça aussi qu'on travaille pour essayer de promouvoir ce matériel nouvelle génération. C'est, par exemple, pour pouvoir utiliser ces systèmes de filtration qui vont arriver. On en est persuadé. Ne serait-ce que pour répondre au décret des microparticules, on ne peut pas filtrer de l'eau qui tombe par nos filtres, par nos sorties gravitaires. 50 litres en 30 secondes, ce n'est pas faisable. Ça veut dire qu'il faut stocker pour pouvoir renvoyer au ralenti. Donc, les machines à laver qui, clairement, sont construites sur des réservoirs permettront justement de répondre sans perte de place. On a également des solutions aujourd'hui qui arrivent et qui sont le recyclage interne de l'eau fonctionné comme dans une machine de nettoyage à sec. Clairement, quand vous faites l'addition de tous ces avantages, pompe à chaleur pour les séchoirs, on arrive quasiment à une machine de nettoyage à sec classique dont on a supprimé le distillateur. Voilà. Un peu ça, oui. Nathalie, dans quel dossier chaud du moment veux-tu piocher ? Écoute, il y a quand même... L'actualité est dense, comme l'a dit Olivier, comme tu l'as dit aussi, mais il y a aussi des bonnes nouvelles, je trouve, sur le fond de l'énergie. Le prix de l'énergie a quand même considérablement baissé. Alors, il y aura toujours ceux qui ont renouvelé au mauvais moment. Donc, moi, j'ai deux choses à dire parce que j'ai vu beaucoup d'adhérents, effectivement, qui étaient très embêtés avec leurs contrats, avec parfois aussi des signatures de contrats de 2-3 ans. À mon sens, aujourd'hui, c'est beaucoup trop long. Il faut vraiment demander des contrats plus courts parce que ça bouge énormément. Et il y a une nouvelle qui est passée un peu inaperçue, je trouve, il n'y a qu'un jour. Donc, le gouvernement s'est mis d'accord avec EDF sur le prix de l'énergie nucléaire au 1er janvier 2025, ce qui va remplacer la reine, qui était à 42 euros, qui devrait être autour de 70 euros, ce qui est plus cher que 42 euros. Mais il faut financer aussi les centrales. Il y a d'ailleurs une bonne nouvelle aussi. Il y a une centrale qui vient d'ouvrir, je crois, avec au moins 3 semaines d'avance, ce qui est une bonne nouvelle. De toute façon, l'Agence de l'énergie a annoncé obligatoirement que le prix va augmenter. Oui, mais ça reste raisonnable parce que ça reste... Et la très bonne nouvelle... Ça reste raisonnable proportionnellement à ce qu'il faudrait en réalité. Absolument. Et la très bonne nouvelle pour certains d'entre nous, pas pour tout le monde, mais c'est que ces 70 euros vont être accessibles aux entreprises qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont moins de 10 salariés et avec des puissances supérieures à 36 KVA. Dans les TRV, les tarifs réglementés et ce qu'on appelait les tarifs bleus, donc ça va être étendu sous certaines conditions aux tarifs jaunes. Voilà. J'espère que ça sera aussi étendu aux PME. Bon, ça, c'est un autre débat qu'il faut avoir maintenant. Mais c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. C'est bien aussi de mettre un peu de positif quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. Olivier, dis-moi, de quoi veux-tu parler ? À ce sujet-là, on va voir si le critère de chiffre d'affaires est suffisant ou s'il faut qu'on demande à le relever. Il faut le relever. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je dis que ça ne va pas faire plaire à tout le monde. Perso, comme vous le savez, pour certains, je dirige une entreprise qui a plus de 10 salariés et qui ne rentre pas dans ce cadre. Et pourtant, je me réjouis pour les autres pour le moment. C'est bien. Étant entendu, je pense qu'on va tous monter au créneau pour que ce soit étendu aux PME. Voilà. Voilà. Donc, il y a des critères qu'il va falloir essayer de faire modifier. Donc, un sujet qui clairement, voilà, n'était pas aux oubliettes loin de là, Alors, comme malheureusement, on a un timing à tenir. Olivier, je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous parles maintenant de la convention de partenariat avec BPI. Alors, BPI, ça participe d'une volonté que l'on a de faire en sorte que le matériel qui réponde à ces enjeux voit leur coût, leur différentiel de coût entre le matériel classique et le matériel dont il va y répondre soit réduit. Alors, ce prêt, c'est un prêt flash vert, ce qu'il appelle, et qui permet d'emprunter de l'argent à un taux normal de 6%. Ça, c'est pas exceptionnel, sauf dans des régions qui sont bonifiées comme PACA où le taux de 6 tombe à 3, grosso modo. Par contre, un avantage, c'est qu'il n'y a pas de demande de garantie. Il n'y a pas de garantie à donner. Donc, au niveau de votre bilan, clairement, il est beaucoup plus clair. Il y a un différentiel de remboursement d'emprunt qui est de 2 ans sans frais. Donc, quand vous avez un PGE, mine de rien, ça vous évite d'avoir accumulé. Et ensuite, on a demandé à un certain nombre de fournisseurs qui, pour le moment, répondent favorablement de participer à ce projet en offrant une remise écologique. On verra le terme qu'on donne. Donc, il sera de 5, 10, 15 %, on ne sait pas exactement, mais qui sera a priori d'ailleurs d'un montant fixe. C'est-à-dire que, je n'ai pas une machine de 1 000 euros, le fabricant rajoutera 1 000 euros. Et l'objectif, l'espoir que l'on a, c'est que, quand vous négocierez avec votre fournisseur, comme on le fait de manière traditionnelle, on sait bien que le prix catalogue c'est un prix catalogue et puis, on négocie. Alors, il y en a qu'ont 5, d'autres 10, d'autres peut-être 20, je n'en sais rien. Et à la sortie, il y aura la remise fournisseur qui sera, mettons, de 1 000 euros. C'est peut-être important de juste poser, préciser, que c'est une offre qui a été pensée spécifiquement pour les pressings et les laveries. Pressing, laveries, brandonchisserie. OK. Nathalie, tu veux dire ? Oui, mais tout à fait. Et ça, c'est aussi un bon signe, un bon signal d'ailleurs. J'allais dire, c'est parce qu'aussi les pressings et les laveries, prendre le terme, ont joué le jeu avec ce guide des bonnes pratiques qui nous a ouvert aussi à la discussion pour avoir des aides notamment ou des prêts comme celui de la BPI. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est bien. On peut peut-être, sur le temps qui nous reste, revenir sur un décret dont tu m'as parlé, Olivier, qui, moi, ne me parlais pas du tout. Tu vois duquel je ne veux pas. Il ne parlait à personne, même pas à nous. Alors, je vois là. Simplement, on a été alerté l'année dernière par des adhérents qui avaient eu des contrôles de la DREAL. DREAL et même ministère social et à qui on a demandé leur inscription, leur attestation d'inscription au décret 1978, la déclaration. On n'était au courant de rien. J'ai envoyé un courrier au ministère de l'écologie. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai renvoyé et au mois de mai, j'ai reçu une réponse. Il a fallu qu'on fasse une vision d'une heure avec le CTTN pour la comprendre et on s'est mis d'accord sur le résultat qui est que vous avez obligation de déclarer lorsque vous avez des machines de nettoyage à sec, vous avez obligation de nettoyer de déclarer sur le décret 1978. Donc, vous êtes obligé de déclarer mais vous n'êtes pas soumis de respecter cette déclaration. C'est-à-dire que vous devez déclarer mais vous n'êtes pas soumis. C'est comme si on vous demandait de passer le permis de conduire et qu'en plus, vous puissiez conduire et qu'on vous dise non, vous n'avez pas besoin du permis. C'est à peu près ça. Alors, la vérité, c'est tout simplement parce que c'est une traduction d'une déclaration européenne je ne sais plus comment les appellent et c'est la traduction en France d'un décret européen sauf qu'il est moins contraignant que le 2345 donc pour nous on répond 2345 vous répondez donc automatiquement à 1978. Oui, en fait, c'est assez étrange. J'utiliserai cela pour ne pas dire autre chose. Il est assez compliqué à remplir, je vous le dis. Donc, j'ai demandé au CTTN de faire une note d'information qui explique comment faire la déclaration. Alors, c'est en ligne sur le site de l'UCTTN et sur le site de la FFPB. Très bien. On arrive au bout de l'atelier. Ça passe très vite, 30 minutes. Donc, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Même pas une petite question. On a été trop clair. Non, mais très bien. De toute façon, si jamais il y avait des questions, des interrogations, besoin de compléments d'informations, je vous invite bien évidemment à vous rendre directement sur le stand de la FFPB et de l'AFL. Ils sont là tous les deux et ils sauront très bien vous répondre. Merci à vous d'avoir assisté à cet atelier et puis merci à Nathalie et à Olivier. Merci à tous. Merci. Merci, Sandra. Sous-titrage Société Radio-Canada